18 millions, c'est le nombre d'opinions qui sont recueillies sur vos marques ou sur vos services sur les app stores. C'est un nombre considérable. Et si je vous donne ce chiffre, c'est tout simplement parce que le nouveau shopper, il a un nouveau pouvoir. Le pouvoir de faire et de défaire les marques ou l'image des marques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne, vous aussi, Marc, aujourd'hui, un pouvoir de réagir rapidement en fonction de ce qu'on va pouvoir exprimer et de ce qu'on va pouvoir ressentir les consommateurs. Alors, pour vous aider, on vous propose un petit voyage au cœur des enjeux pour séduire ce nouveau shopper. Alors, je vais commencer par le besoin d'émerger, le besoin d'exister. Alors, ce besoin d'émerger, c'est probablement le trait qui est le plus déterminant des nouveaux consommateurs, des nouveaux shoppers. C'est être différent, c'est s'affirmer. Et puis, c'est même parfois aussi être un peu supérieur aux autres. On a 25% de Français qui déclarent « j'aime qu'on me regarde ». Et les moins de 35 ans, ils sont une fois et demie plus nombreux à adhérer à cette phrase. Ils sont 35%. Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe de 17% d'accords en 2012 à 22% en 2017. Avec l'item « j'ai plus de capacités que la plupart des gens ». Donc, on est vraiment dans une logique d'ego-trip. Et ça, c'est une caractéristique que vous devez vous marquer à tout prix intégrer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne il y a quelques années. Ce n'est pas la campagne, c'est la une du Times qui titrait la « Me, me, me generation ». Alors, ça, c'était déjà il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est Coca-Cola qui va sortir ou qui sort des canettes qui sont estampillées à notre prénom. C'est M1M qui offre la possibilité de personnaliser les bonbons. C'est encore Thierry Mugler et Coca-Cola qui permettent à leurs clients de personnaliser leurs flacons. Donc, voilà, on est vraiment dans une logique du consommateur qui revendique vraiment le pouvoir sur les produits. Et vous, les marques, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la capacité de leur octroyer ce pouvoir qu'ils attendent tous. Donc, on est vraiment dans une posture de consommateur. Et par contre, vous allez le voir, on est du coup beaucoup moins dans une posture de citoyen. Alors, il faut que vous vous rendiez compte, aujourd'hui, que la problématique environnementale, elle a reculé, quoi qu'on puisse en penser, avec la crise. On a d'autres préoccupations et il faut voir les choses en face. On n'est pas prêt à mettre la main au porte-monnaie pour sauver la planète. Enfin, pas tout à fait. En 2007, il faut savoir qu'on est plus que 17% à s'intéresser à l'environnement dans les médias. On était à 24% en 2010, donc une baisse quand même importante. Par ailleurs, autre chiffre intéressant, on passe de 57% de Français en 2010 à 53% en 2017, qui nous déclarent prêts à faire des sacrifices dans la vie de tous les jours pour protéger l'environnement. Alors, il ne faut pas croire que les millennials vont renforcer cette tendance. Au contraire, cette tendance, elle s'accentue de manière encore plus importante quand on s'intéresse aux millennials, puisqu'ils sont six points en dessous de la moyenne des Français sur cet item-là. Alors, ça ne veut pas dire que la pollution, l'environnement n'intéressent pas les individus, mais ça les intéresse que si ça les concerne eux. On est dans une logique complètement individualiste. Donc, cet égotrip dont je parlais tout à l'heure, il va quand même impliquer une ultra-vigilance, mais sur ce que les individus vont consommer eux-mêmes. Donc, on est vraiment sur une orientation sur les produits bio, sur les produits végétaux. Un petit chiffre, entre 2012 et 2017, on passe de 25% à 33% de Français qui vont être attirés par les cosmétiques bio. Ça, c'est un phénomène et on a exactement la même tendance dans les produits bio. Et puis, l'autre phénomène intéressant, c'est le lait sismore, avec une marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle par exemple, il y en a d'autres qui sont sur ce créneau, mais on peut parler d'État pur, qui est dans une logique d'intégration du moins grand nombre possible d'ingrédients dans ces produits. Donc, c'est le slogan sans parabènes, sans additifs, sans sel d'aluminium, sans parfum, etc. Et toutes les grandes marques commencent à arriver sur ces tendances-là. Alors, la posture du nouveau shopper, vous l'avez compris, ce n'est pas celle du citoyen, mais vraiment celle du consommateur. C'est bien un domaine, d'ailleurs, en plus sur lequel on peut revendiquer assez aisément une expertise, c'est justement la consommation. Alors, le nouveau shopper, on l'a dit, il a besoin d'émerger, il a besoin d'être supérieur aux autres. Il va se positionner en early adopteur et en leader d'opinion. Et puis, s'il doit être écouté, il faut qu'il soit le premier à tester et le premier à consommer. Donc, il revendique vraiment sans ambiguïté son leadership. Quelques chiffres intéressants aussi là, par rapport à 2010, on va noter quand même 5 points de plus sur l'item « J'achète les nouveaux produits avant mes amis ». Donc, ça devient de plus en plus important d'être le premier. Et puis, on a un tiers des Français aussi qui nous déclarent capables de convaincre d'autres personnes pour acheter certains produits et services. Et Stéphanie, c'est près de la moitié des 35 ans. Alors, quid de la marque dans cette consommation au service de Lego ? On le voit dans l'étude, la marque a une place de plus en plus importante dans le choix de consommation. Les Français sont de plus en plus nombreux à être prêts à payer plus pour obtenir une marque qu'ils aiment. Donc, en 2017, ils sont 39% à être prêts à payer plus. Ils étaient, en 2010, 33%. Donc, on a gagné 6 points sur cet item. Et si on regarde les marques qui performent, on est sur des grandes marques, des marques historiques, mais surtout, on est sur des marques qui se renouvellent en permanence. Alors, le Levis 501, c'est plus la même coupe qu'il y a 50 ans. La coupe s'est adaptée pour rester un objet qui soit le reflet de son temps. Les collaborations entre marques et artistes à succès vont participer à ce renouvellement. On pense à Coca qui, chaque année, va s'associer à un artiste, que ce soit un grand couturier type Sonia Riquel, Jean-Paul Gaultier, ou un musicien, un groupe, David Guetta, etc. Toutes ces collaborations, elles vont faire que la marque ne va pas rester simplement un fabricant de produits, mais va, au contraire, devenir vraiment un objet culturel, va faire partie intégrante de la culture. On peut citer aussi l'exemple d'Uniclo, qui s'associe à Pharrell Williams. Et Uniclo, c'est vraiment une marque qui est en train de devenir iconique. Alors, pas de par son histoire, parce que c'est vrai que la marque est arrivée assez récemment en France, mais bon, Uniclo, c'est une marque japonaise, donc pour les millenials, c'est forcément génial. C'est un positionnement sur des basiques, des incontournables. C'est le style vestimentaire de Cyprien, basket, jean, t-shirt, c'est simple. Et puis, l'iconicité d'Uniclo, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de reconnaître le logo d'Uniclo graphique sans le logo typo, seul et hors de son contexte. On est capable d'identifier la marque juste avec ce logo. Alors là, je vous ai mis un exemple de collab Adidas, Pharrell Williams, donc encore Pharrell Williams, et de Converse avec Tyler, The Creator. Donc aujourd'hui, pour toucher ce nouveau chopper, c'est essentiel de faire de sa marque un élément de notre culture, un fait culturel. Et l'idée, c'est de multiplier ses partenariats, et de s'associer avec des artistes à succès selon son positionnement. Et c'est vrai que Converse s'associe avec Tyler, The Creator, c'est assez engageant. Je ne sais pas si vous avez vu le spot, mais allez le voir, c'est assez impressionnant et ça va vraiment au-delà de la simple transgression. Donc pour une marque, c'est engageant, c'est un vrai positionnement. Alors une autre caractéristique de ce nouveau chopper, c'est outre le besoin perpétuel de se promouvoir dans sa consommation, c'est celui de créer lui-même l'objet qu'il va consommer. Donc là, le principe de base, c'est la playlist. Aujourd'hui, on a 23% des moins de 35 ans qui écoutent de la musique sur une playlist, et on a 54% des moins de 35 ans qui visionnent leur programme en replay ou en VOD. Donc ça veut dire quoi pour vous, pour les marques ? L'enjeu, c'est évidemment d'impliquer le consommateur dans le process pour lui donner la possibilité de jouer sur tous les éléments de customisation qui vont lui permettre d'avoir le produit ad hoc tel qu'il le veut. C'est le pull parfait d'Asphalt. Je ne sais pas si vous connaissez le pull parfait, mais Asphalt va questionner ses choppers sur toutes les caractéristiques produits, que ce soit la durabilité du produit, la facilité d'entretien, le juste prix, tout un ensemble de caractéristiques qui va prendre en compte pour modifier son pull au fil du temps. Et au-delà de ce besoin d'être bien entendu, le consommateur va de plus en plus être dans le « do it for me ». C'est-à-dire qu'il va considérer que la marque dispose d'un certain nombre de données personnelles, à elle, en échange de ces données personnelles, d'en faire une offre complètement ad hoc. Donc là, c'est l'exemple de Deezer, qui va composer une playlist sur mesure pour les déplacements en voiture. Donc là, les morceaux vont être choisis en fonction des goûts musicaux, mais aussi du trajet, de la durée du trajet. Donc au bout de deux heures, un petit peu de rock'n'roll pour se réveiller. Alors un autre trait de ce nouveau chopper, c'est l'agilité et la maîtrise. Donc aujourd'hui, le consommateur sait parfaitement utiliser tous les outils techno à disposition pour accéder à une information, un contenu média, un produit. Enfin, il maîtrise vraiment son environnement. On a 52% des Français qui disent rechercher des technologies qui leur facilitent la vie. Et c'est aussi une flexibilité pour changer de direction, changer de stratégie, en fonction de ses contraintes, en fonction des contraintes de l'environnement. On a 44% des Français aujourd'hui qui déclarent changer souvent de magasin, si c'est plus commode, plus rapide, plus pratique. Et puis ça va être aussi évidemment des achats en ligne, du drive, de la livraison. Et finalement, la seule motivation dans tout ça, c'est de se simplifier la vie. Donc à quand les mains libres ? Ce qu'on veut pour demain, c'est plus de voice commerce. Il faut sortir de l'écrit, c'est coûteux sur le plan cognitif, c'est compliqué. Et aller davantage vers l'oral, plus facile, plus rapide. Donc voilà, une vraie tendance. Autre trend porté par ce nouveau chopper, c'est l'accès. Alors avec des ressources financières qui sont limitées, soit par la crise, soit par l'étape de vie, il n'est pas question qu'on consomme, qu'on s'arrête de consommer ou qu'on consomme moins. Et l'agilité, c'est aussi ça, c'est s'organiser, organiser un système autour de soi pour pouvoir consommer des choses qu'on n'aurait pas forcément pu consommer a priori. Donc ça passe par la location, auto-libre, vélibre. On a aujourd'hui 16% des Français qui utilisent un système de voiture en libre-service et c'est 19% chez les moins de 35. Ça passe aussi par un accès temporaire au contenu. On l'a vu tout à l'heure, donc le streaming, la VOD. On a aujourd'hui 10% des Français qui regardent des vidéos en streaming. Et je crois que c'est le double chez les moins de 35 ans. Et puis d'un autre côté, ça a avancé par du commerce, entre particuliers, ubérisé. Et au carrefour de toutes ces tendances, on a l'explosion des Airbnb, blablacar, etc. Donc c'est encore des pratiques qui sont à la marge aujourd'hui. Mais tous les chiffres que je vous ai donnés, vous pouvez les doubler sur les moins de 35. Donc on peut se dire que c'est réellement une tendance d'avenir. Voilà. Et puis l'agilité, c'est aussi faire cohabiter ces pratiques de partage, donc une consommation, entre guillemets, à l'économie, avec des dépenses impulsives, inutiles, futiles, mais des dépenses plaisir. C'est presque un tiers des Français qui vont acheter de façon impulsive des produits auxquels ils n'avaient pas pensé. Et c'est peut-être justement le fait qu'ils n'aient pas dépensé 100 euros pour faire leur Paris-Toulouse qui leur permet d'acheter trois petits sacs, une paire de baskets sur vente privée le week-end dernier. Donc c'est le smart shopper. Alors est-ce qu'on a l'autorisation de finir ? Alors, je vais rapidement essayer de vous parler de stratégie média. C'est vrai que c'est dur de vous parler du nouveau shopper en 10 minutes, mais qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez quand vous réfléchissez à vos stratégies de communication ? D'abord, soyez multi-canal et multi-device. Pourquoi ? Parce que le digital est important. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais le digital, il n'a pas chassé le reste. On retrouve toujours les Français, les adultes connectés, toujours massivement sur les cadeaux traditionnels, sur l'écran de télévision, c'est 97% des adultes connectés. On les retrouve aussi, bien sûr, sur les supports papier et sur la presse. C'est 83% d'entre eux. Donc voilà, c'est là et c'est extrêmement important. Et puis une autre raison de favoriser le cross-média, c'est aussi l'impact de l'exposition à des campagnes cross-média sur les consommateurs potentiels et sur les prospects. Et cet impact, il est vraiment réel, puisque près de la moitié des exposés cross-média sont plus susceptibles d'aller regarder vos marques sur Internet ou d'aller en magasin pour pouvoir les découvrir. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, si on fait un focus sur le digital, qui représente quand même 30% des dépenses de communication, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un peu plus de la moitié des Français, maintenant, qui ont réagi ou qui interagissent sur Internet à un contenu digital, en tout le cas, qui l'ont fait au cours des 12 derniers mois. Et puis, on a aussi 18% des Français qui privilégient des sites Internet qui vont donner la parole à leurs internautes. Alors vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, oui, mais c'est un tiers aujourd'hui des 15-35 ans qui porte la tendance. Donc c'est quand même important. Donc on a vraiment un consommateur qui s'approprie vraiment le hashtag pour produire son propre contenu. J'ai oublié de passer la planche, excusez-moi. Et donc, comme pour la consommation, il va créer, il va assembler, il va participer vraiment à la production du produit qu'il consomme. Donc c'est vraiment extrêmement important pour vous de miser sur l'échange, la réciprocité pour favoriser l'interactivité. L'Ego l'a compris, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces événements qu'organise l'Ego. Il laisse le consommateur totalement libre d'organiser un peu l'événement comme il veut. Ils n'interviennent pas, il n'y a pas de salarié de l'entreprise. Donc vraiment, je dirais que le public et le consommateur font ce qu'ils veulent. Et ça permet aussi à l'Ego de s'imprégner un peu de ce que peuvent attendre et de la culture du consommateur. Alors, quid du rapport à la publicité ? Les Français, je vais aller vite, ils affichent un attrait à la fois pour la publicité, mais aussi une certaine défiance. Donc à l'aube où le programme a été, qui sera bientôt sur tous les médias, il va falloir gérer une espèce de forme de rejet, si on veut, enfin non pas une forme de rejet véritablement, mais plutôt un désintérêt certains des populations pour la publicité digitale. Et puis, ce qui est assez évident et ce qui est symptomatique de ça, c'est les adblockers, 27% de Français qui ont téléchargé un adblocker. On en a la moitié qui ne cliquent pas sur les bannières, notamment pour ne citer que ces exemples-là et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, même si les consommateurs, ils ont conscience que les annonceurs font aujourd'hui, ils en ont vraiment conscience, conscience, un meilleur travail pour communiquer vers eux par le passé, la façon dont les pubs, elles sont administrées, génère une certaine forme d'agacement. On a presque trois quarts des Français qui disent que la pub, elle est trop répétitive. On en a la moitié qui disent que les publicités ne sont pas adaptées au contexte dans lequel elles apparaissent. Et ce problème, il est encore plus vrai et encore plus fulgurant quand on parle de publicité mobile, parce que la publicité mobile, elle est encore plus, je dirais, privative et encore plus intrusive. Donc, pour finir, il est important vraiment que vous preniez en compte que les contenus doivent au maximum être liés aussi au centre d'intérêt des consommateurs. Il faut donc que vous soyez smart dans vos communications. Ça veut dire un ciblage quand on parle de programmatique qui est plus sophistiqué, qui est plus intelligent, qui va utiliser, notamment en termes de data, des attitudes, des opinions, des moments de vie, donc des éléments qui sont éclairants sur les choix aussi, qui sont inconscients du consommateur. Mais pour finir, ce qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez, vous avez certes des partenaires qui peuvent être Facebook, qui peuvent être Google, et c'est très bien, mais vous devez à tout prix rester maître de vos données. Vous avez la connaissance des habitudes de consommation de vos consommateurs, notamment via vos CRM. Donc, vous avez besoin de renforcer, via vos partenaires, ces informations que vous avez sur vos clients, mais il est important de garder ou de reprendre le contrôle de cette richesse que sont vos données. et vous avez besoin de renforcer,